Voyons maintenant des usages étendus de cette règle. Une fois familiarisé avec son usage, le conducteur ou le formateur pourra améliorer cette règle en lui apportant des indications supplémentaires. Je trouve ici un tableau vierge sur lequel figure le débit efficace maximum de la lance en litres par minute, de 100 à 900 litres par minute, en fonction de la pression qui est celle qui est répertoriée sur mon échelle. Au feutrain délébile, j'ai reporté sur ce tableau les données constructeurs, débit efficace d'une lance classique par exemple, en fonction de la pression. Cette lance doit fonctionner à la pression nominale de 6 bar à 500 litres par minute. Bien évidemment, si la pression est supérieure, le débit va s'en trouver augmenté. Si la pression diminue, le débit va s'en trouver diminué. Pour une lance classique, cette courbe est globalement linéaire. Il n'en est pas de même par exemple pour une lance automatique que j'ai caractérisée par la courbe ici dessous. Voyons à quoi peut être utile cette indication. Un conducteur a décidé de mettre a priori 10 bar à la pompe de l'engin. se disant qu'il attendrait éventuellement une demande d'augmenter ou de diminuer cette pression pouvant émaner du BAT. Je reprends le même exemple que tout à l'heure. 120 mètres de tuyau de 70 à 1000 litres par minute. Le conducteur a choisi de mettre 10 bar à l'engin. J'aligne ici le 10 sur ce curseur. Nous avions trois tuyaux de 20 mètres. 60 mètres de tuyau de diamètre 45. La lance est établie au troisième étage. Ici, je lis la pression à laquelle est alimentée cette lance. Deux barres et demi. Quel peut être le débit disponible à ma lance ? À deux barres et demi. Deux barres et demi. Sur ma lance conventionnelle, j'aurais par exemple un peu plus de 300 litres par minute. Au lieu de 500 litres par minute, si elle était à 6 barres. Et sur une lance automatique, je peux tomber en dessous de 100 litres par minute à ces mêmes pressions. Nous nous sommes intéressés dans un premier temps à la lance la plus défavorisée, qui était celle qui était réalisée en étage ici. Mais sur notre ligne de 70, dans laquelle circule 1000 litres par minute, nous avons à la division 2 LDV à 500 litres par minute. Je m'intéresse maintenant à cette deuxième lance établie sur la même division. Supposons que cette lance est établie de plein pied en protection sur la façade. Elle est établie sur un seul tuyau de 20 mètres. Si je ramène mon curseur ici, je peux constater que cette lance est établie à une pression de 9 barres et demi. Je peux de nouveau me référer à ma courbe ici et constater qu'à 9 barres et demi, ce ne sont pas 500 litres par minute qui peuvent passer dans ma lance, mais plus vraisemblablement 700 litres par minute. Bien évidemment, pour me livrer à ce petit exercice, j'ai considéré que la pression lue à la division était ici exacte, soit 10 barres et demi, puisque mon dénivelé ici ne portait que sur des petits tuyaux. Si j'ai du dénivelé aussi sur les gros tuyaux, imaginons 10 mètres de dénivelé positif entre le fourgon et la division. Dans ces conditions, si je répercute ce dénivelé sur mon curseur de droite, la pression lue à la division ici ne sera pas juste. Je vais donc pouvoir transformer ma règle de manière à pouvoir compter séparément les dénivelés positifs à droite de ma division, c'est-à-dire sur les petits tuyaux, et les dénivelés positifs sur les gros tuyaux entre l'engin et la division. Pour cela, je modifie mon curseur en incorporant des indications 0, 10, 20, correspondant à du dénivelé, par symétrie à ce que j'ai sur mon curseur de droite. Ainsi, supposons, comme tout à l'heure, 120 mètres de tuyaux de 70 établis avec 1000 litres par minute, 3 tuyaux de 20 mètres en diamètre 45 à 500 litres par minute, 3 étages de dénivelé positifs sur les petits tuyaux, et 10 mètres de dénivelé positifs sur les gros tuyaux. La pression nécessaire à l'engin ne sera pas lue cette fois-ci ici, à l'indication 0, mais à l'indication plus 10. Donc, au lieu de lire 13,5 bar, je lirai 14,5 bar de pression nécessaire à l'engin. Jusqu'à présent, nous avons pris en considération des dénivelés positifs. Comment intégrer la problématique des dénivelés négatifs ? Sur la base du même établissement, supposons qu'au lieu d'avoir 3 étages, ou 10 mètres de dénivelé positif ici, nous ayons eu 10 mètres de dénivelé négatif. Notre conducteur a deux solutions. La première consiste à imaginer par symétrie sur ce curseur, là où on a les indications 0, 10, 20, 30, imaginons les indications 0, moins 10, moins 20, moins 30. Ainsi, ma lance n'est pas positionnée sur le 0, mais sur la graduation fictive, moins 10. Je vais pouvoir déterminer ici la pression à l'engin, 11,5 bar. Une autre façon de réaliser le même type de calcul est la suivante. La lance est laissée sur l'indication 0, comme si elle était de plein pied. Au lieu de faire la lecture 12,5 bar au fourgon ici, je bascule mon curseur de droite contre le curseur de gauche et vais lire ma pression de refoulement en face de l'indication 10 mètres, ici, soit 11,5 bar. et demie. Merci. Merci.